Elle définit la stratégie du piège Ça va toi m'en-même ? Bah ouais j'y atte, parce que là je suis ordre Oula Oulala Bon anniversaire ! Naaan ! Mais c'est pas fini On va aller faire un tour T'es prêt ? Ouais je suis prêt Alors ça se fait quoi ? C'est bizarre Tu penses du bien aussi Toi qui a l'habitude, habituellement tu la vois plutôt en vidéo, là Théo t'es derrière le volant, ça te fait quoi comme sensation ? Ça fait bizarre quoi, ça fait beaucoup de maston, on voit qu'il y a des chevaux quoi, c'est vraiment impressionnant. Bon bah c'est parti, happy birthday ! Merci mon cœur ! Alors pour ton info, ta femme elle est venue à ma rencontre quand on s'est vu à Palavas, et c'est là où elle m'a dit j'aimerais bien faire un kiff à Baptiste, et du coup on a préparé la petite stratégie. Et non, j'ai vu mais que du feu ! Ouah ça ronronne ! Et encore là on est cool, c'est assez sage. Parce qu'après le mode... Je t'ai mis en mode sport plus, donc ça va déjà être un peu plus agressif si tu roules. Mon dieu ! T'as vu ce côté bestial un peu de la voiture ? C'est enivrant hein ! Waouh ouais grave ! C'est impressionnant quoi ! Tu vois sur la 250 JT, j'ai 200 chevaux mais là... Ah t'as 500 presque 40 ! Donc c'est vraiment autre chose ! La vache ! Surtout c'est... Cette voiture elle a une âme qui te... Enfin tu le sens tu vois ! T'as vu comment t'es derrière le volant ? Ah ouais ! Elle te... T'as une espèce d'alchimie avec la voiture ! C'est un 6 litres de V8 Atmo, il n'y a pas d'artifice ! C'est... C'est on off, c'est brutal, c'est bestial ! C'est vraiment, je m'y attendais mais vraiment pas quoi ! Vraiment pas ! Alors c'est un super moment à vivre tes copains ! Et je veux que tu saches que c'est quelque chose qui est assez unique pour moi ! Je crois que t'es le premier... Le premier membre de la famille à conduire ma voiture ! Mis à part les amis qui ont eu l'occasion de la conduire ! T'as une lourde responsabilité si tu vois ce que je veux dire ! Très très lourde ! Mais moi ce qui m'intéresse c'est toi ! Qu'est-ce que t'as eu comme voiture ? Comment t'es venue la passion de l'automobile ? Allez on y va ! Alors moi c'est déjà depuis tout petit ! Ouais ! Toutes les petites voitures et tout ! Une majorité ? Ouais c'est ça ! Après j'ai eu... J'ai eu... Ma première voiture c'était une 106 ! 106 dorée ! Ah ouais ? Tu sais que ma première voiture c'était une 106 S16 ! Ah ouais ! Enfin sportive ! Ouais ! Ok ! Après j'ai eu une Opel Tigra qui est tombée un peu après en panne ! Alors après j'ai voulu repartir sur du neuf ! J'ai acheté la Polo ! La Polo de 2015 ! Ouais c'est ça ! Et après j'en ai eu pas mal ! Ouais ! Après j'ai vendu ma Polo pour m'acheter une... Bah une BM série 3... 320D coupé ! Que j'ai revendu ! Et là j'ai acheté la 208 GTI ! D'accord ! Donc aujourd'hui tu es propriétaire d'une 208 GTI ! C'est ça ! Elle est de quelle année la voiture ? 2013 ! D'accord ! Donc c'est les avant-dernières générations c'est ça ? Si je ne me trompe pas ? C'est ça ! D'accord ! Elle a une spécificité ? Tu as fait des modifications sur la voiture ? Non ! J'aime bien les voitures qui sont aussi le côté d'origine tu vois ! Ok ! Toi tu aimes le côté stock ? Ouais ! La seule chose que je pourrais changer dessus ça serait la ligne d'échappement ! Ouais ! La ligne d'échappement et comme je t'avais dit là sur Instagram... Yes ! Tu réfléchirais un peu de film ! Ouais ! Ouais ! Alors le film c'est bien ! Après faut vraiment pas mettre trop foncé tu vois ! Ouais ! Parce que après si tu... Bon déjà tu prends le risque de perdre des points sur ton permis ! C'est ouf ! Mais pas trop foncé parce que la nuit surtout quand tu vas avoir la nuit avec un faible éclairage et pour peu qu'il pleuve, tu ne vois que dalle ! Ah ouais ! Donc ça c'est pour ça que je pense aussi que c'est bien de rester dans la légalité, pas trop foncé, pas trop clair non plus ! Ouais ! Parce que ça donne un côté un peu cool tu vois d'avoir des vides teintés ! Ouais c'est le côté cool et puis les gens des fois ils regardent et... Ouais ! Et toi tu es plutôt soft, c'est à dire tu n'aimes pas trop les modifs, tu n'aimes pas la reprog, tu n'es pas trop... Si ! Et après pour certaines voitures ! Après moi ma voiture tu vois c'est une 108 GT, c'est un peu les marques françaises donc elles ne sont pas tellement répétées pour avoir un moteur costaud quoi ! Ouais mais par contre elles ont un super châssis ! Oui ! Ah oui ça franchement ça tient la route quoi ! Ah de fou ! Moi j'avais eu la chance d'avoir une 106 S16, la seule chose que j'ai fait j'ai mis des ressorts courts ! Le châssis de la caisse il était incroyable quoi ! Ouais ! Et d'ailleurs les Mégane RS sont réputés pour pas être des voitures très puissantes comparé à un C63 qui fait 500 bourrin ! Mais par contre c'est des caisses qui sont quand même extrêmement radicales en termes de freinage, en termes de châssis ! C'est vrai ! Et si demain tu devais changer de voiture ? Est-ce que tu as une idée de... Est-ce que tu resterais sur du sportif ou... ? Ah oui ! Ouais ! Tu passerais à l'électrique ? Non ! Non 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 ! GT3RS ! Ça serait une GT3RS ! Ah ouais ! Bon là c'est vraiment, c'est en mode t'as budget no limit, tu te fais un gros kick ! Ah oui ! Tu te fais GT3RS ! Vas-y on va aller se garer ! D'accord carrément ! Ouais ! Alors moi je te rejoins à 200% parce que la GT3RS pour moi c'est une caisse qui est fantastique ! Ah ouais ! Elle a le freinage, le châssis et puis je te souhaite d'avoir la chance un jour d'en conduire une ! Vraiment ! Ouais ! Et donc tu me suis depuis combien de temps maintenant ? Ça va faire un an et demi ! D'accord ! Et comment, c'est quoi que t'as découvert ? C'est t'as découvert par le biais d'Instagram ? T'as découvert par le biais de Youtube ? Youtube ! Ok ! C'était quelle vidéo que t'as découvert ? La première je crois que c'était quand t'avais fait ton covering ! Ok ! Et après toutes les autres derrière ! Et quand t'as vu le covering la première fois en vidéo, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ah ben, pour moi c'est le meilleur de tous ! Donc c'était le premier covering en fait, quand t'as découvert le lancement du covering chez Supercar ! C'est là où t'as découvert un peu mon univers entre guillemets quoi ! C'est ça ! Ok ! Alors, toi tu l'as vu en vidéo, mais tu l'as vu aussi en vrai il y a quelques jours, puisqu'on s'est vu sur Palabas ! Qu'est-ce qu'il y a une différence entre la vidéo et la réalité ? Ah oui ! Oui ! Je trouve que c'est beaucoup plus impressionnant ! Quand on la voit en vrai, elle fait beaucoup plus... On voit mieux les links ! Ouais ! C'est ça ! Ouais ! C'est vrai ça ! Parce que sur les vidéos, même sur les photos, souvent, ce qu'on a l'impression, c'est qu'elle est toute linéaire ! Avec le covering ! Ouais ! On ne voit pas ses formes vraiment exactes ! Ouais ! C'est vrai ce que tu veux dire ! C'est vrai ce que tu dis en plus ! Et toi, si on devait refaire un nouveau covering, qu'est-ce que tu verrais comme idée ? Hummm... Est-ce que tu penses qu'il faudrait garder le covering ? Peut-être même ! C'est vrai que celui-là, il est vraiment beau et t'es unique quoi ! Ah ouais ! Il n'y a que toi qui l'as ! Après, notre covering, une couleur vraiment unique ! Tu vois ? Ouais ! T'as ou tout violet, ou tout bleu, un beau bleu là ! Ouais ! Ça pourrait être sympa ! Ce serait dommage qu'il perd sans permis le jour de son anniversaire ! Ouais ! Ce serait quand même ballot ! Ce serait quand même ballot ! Ouais, vas-y ! Donc, bien les deux mains sur le volant, si t'accélères fort ! Et puis, dès que t'arrives à des vitesses acceptables, tu vois, c'est limité à 110 ! Ouais ! On reste à 110 en main au maximum, tu vois, pour pas être dans l'illégalité brutale ! Ça marche ! Et puis, t'accélères surtout progressivement ! C'est important ! Comme c'est une propu ! Tu ne sois pas surpris, même si on a le SP activé ! Ouais ! Bon ! Il est temps qu'il se fasse un peu plaisir, quand même ! Allez ! Bon anniversaire ! Oh, la vache ! Vas-y ! Clissage, hein ! Ouais ! C'est bon ! Oh la la, la vache ! Vas-y t'as un peu de marche T'as vu ce côté bestial C'est ça que j'aime Moi sur les moteurs atmosphériques C'est que c'est tout tout de suite Ah ouais c'est tout ou rien quoi C'est vraiment ça Et puis ce qui est cool c'est que tu vois là Si on se remet à rouler un peu cool On se met en confort On ferme les valves Et là tu peux cruiser Tranquille Et tu peux cruer Alors ma question que j'allais te poser justement Sur l'histoire du covering Est-ce que toi qui me suis maintenant depuis un an et demi Tu penses que si on fait une couleur unique Tu penses que la famille Alors ils nous le diront aussi en commentaire sur la vidéo Est-ce que tu penses que ça va Peut-être casser un peu le délire original D'un covering complètement frappadingue Comme on a aujourd'hui Non je pense que les gens ils aiment bien ton côté un peu fou fou Tu vois Ouais Comme un peu ta story que tu nous as sorti là Musique à fond comme ça là Ah ouais j'étais à fond là Je vous l'appelle juste là d'ailleurs J'ai eu un petit pétage de plan en sortant du boulot aujourd'hui Non non je pense pas du tout Je pense que c'est ça les gens qui aiment ton côté qui est un peu fou fou Yes Parce que tu vois moi ma réflexion c'est je me dis Aujourd'hui les gens m'ont connu à travers un covering Donc on en a aujourd'hui sur l'amiral Et Il y a une double ambiguïté C'est à dire que je me dis si je fais un covering plus sage Est-ce que justement la famille va pas mal comprendre ou mal interpréter Le passé sur un covering plus sage Mais d'un autre côté je me dis ça peut être cool Parce que le fait de faire quelque chose de peut-être plus sage Des gens qui n'ont pas découvert mon univers Parce que j'avais un covering trop ouf Le fait de revenir à quelque chose de plus sage va peut-être permettre d'étendre Et d'agrandir au final la famille d'ailleurs si tu veux t'abonner Ouais ouais je vois Ça peut être ça aussi oui Je pense que ouais tu peux attirer aussi du nouveau monde Ouais Un nouveau monde ouais de gens qui sont un peu plus tranquilles ouais D'accord Ça va ? Ouais Oh ça va Je suis encore là C'était un grand plaisir pour moi de partager ce moment Mais on n'a pas fini On va passer encore une petite soirée ensemble Bah ouais il n'y a pas de problème Allez cool On va finir la vidéo à l'étage On va laisser redescendre un peu de son nuage Ouais Parce que là je suis Au dessus il y a le soleil Ah ouais c'était magique Magique quoi Mais j'ai accepté parce que Parce qu'il y a eu bon feeling Et puis aussi ça me fait vraiment plaisir De pouvoir vivre ce moment avec toi En vrai Tu vois Pas derrière un écran Ou à travers des messages Parce que c'est ça le truc qui est magique C'est de faire des trucs en vidéo Et c'est super cool Mais par contre de pouvoir se retrouver ensemble Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz